Mon plus gros seum c'est France RFA 1982. L'équipe de France venait de nulle part on avait fait un premier tour limite limite et la RFA par contre c'était l'équipe ONI qui avait triché avec l'Autriche au premier tour pour éliminer de manière honteuse l'Algérie et donc on partait vraiment pas du tout favori. L'Allemagne de l'Ouest beaucoup plus habituée qui sortait d'une victoire à l'Euro, d'une victoire en Coupe du Monde mi-temps avant. Les matchs à l'époque on en voyait très peu donc la Coupe du Monde c'était vraiment un phénomène particulier et on était vraiment heureux de le voir. L'équipe de France n'existe pas la première demi-heure. Monsieur Corvair arbitre correctement le seul moment du match où il va arbitrer correctement. On a un pénalty, Platini transforme, on arrive à 1 et là la France se met à déployer un jeu. En seconde mi-temps on prend confiance, on régale tout le monde jusqu'à un incident dont tout le monde a entendu parler. On ne sait pas s'il est vivant, s'il est mort. Le match reprend tant bien que mal, monsieur Corvair sifflant à 6 mètres. La prolongation on se dit qu'on est sur une dynamique positive. Un trésor mais une pure reprise de volet. J'irais ce marque à son tour. La France mène 3 à 1, il reste un peu plus d'une mi-temps de prolongation. On se voit déjà en finale de la Coupe du Monde, c'est complètement incroyable. Et puis il existe cette deuxième mi-temps de prolongation. La séance de pénaux et l'histoire se termine comme elle se veut, à savoir que le plus moche et le plus vilain gagne au pénalty un match que nos glorieux Français auraient dû gagner. Ce match est incroyable. Même Platini dit que c'est le plus grand match de sa carrière parce qu'il est passé par tous les sentiments. La haine, la joie, il y a tout dans ce match. Même des matchs gagnés de l'équipe de France m'ont laissé moins de grands souvenirs que celui-là. J'avais moins de 14 ans à l'époque, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps comme un gamin que j'étais. Et aujourd'hui encore, 35 ans après, à chaque fois qu'il est rediffusé ou que j'ai l'occasion de revoir ce match, j'arrête à 3 à 1 pour la France. Voilà en quoi c'était mon plus gros seum. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !